Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Gérald Darmanin, Monsieur le recteur de la Mosquée de Paris, cher Shem Sedin, et permettez-moi de dire, chers amis, excellences, ambassadeurs, Madame la maire du 5e arrondissement, Mesdames et Messieurs les élus, je veux saluer aussi toutes les autorités religieuses et puis toutes les belles personnalités qui se retrouvent ici. Pour moi, c'est toujours un plaisir, un bonheur que de venir dans ce lieu, a fortiori dans un moment de fraternité comme l'est l'IFTAR. Ce moment qui s'inscrit dans cette période de réflexion, de jeûne, de réflexion sur soi-même, sur la relation aux autres, inscrit dans la religion musulmane et qui nous permet, lors de cette rupture de jeûne, d'échanger ensemble sur, bien sûr, l'avenir de nos sociétés, les valeurs que nous avons en partage et finalement plus sur ce que nous avons en commun que sur ce qui nous différencie. Je veux remercier très chaleureusement le recteur de la mosquée, toutes les équipes autour de lui parce que le message qu'il porte depuis qu'il est recteur et bien sûr avant son engagement dans cette communauté musulmane très présente ici à Paris et en France est un message de fraternité. Et j'ai toujours été à tes côtés sur ce message de fraternité parce que nous avons besoin, dans les temps que nous traversons, nous avons connu beaucoup d'épreuves, nous avons couru les risques de la stigmatisation, de la division, de l'opposition en fonction de nos origines et de nos religions. Et tout cela a pu être dépassé parce que des femmes et des hommes, bien sûr, dans les autorités publiques, dans les élus, mais aussi des hommes, des femmes, parmi les autorités religieuses, ont permis de dépasser cela et d'en revenir à l'essentiel. L'essentiel dans l'histoire de cette mosquée qui a été rappelée. Cette mosquée est au cœur de Paris. C'est un patrimoine exceptionnel, c'est un cadeau, un remerciement de la France, de la République française aux musulmans qui se sont battus et qui ont donné leur sang pour notre liberté. C'est aussi un lieu qui, dans son histoire, a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale cet imam, l'imam Abdelkader Mesli, jouait un rôle exceptionnel aussi pour protéger les Juifs et pour leur permettre d'échapper aux rafles et à la Shoah. Et d'ailleurs, nous aurons ensemble l'occasion d'honorer la mémoire de l'imam Mesli lors d'une inauguration d'une place que nous ferons, et je l'espère, avec de très belles autorités autour de nous, pour pouvoir rendre cet hommage et dire en quoi ce lieu, des hommes qui ont œuvré à ce message de paix, qui ont œuvré à la protection, y compris d'autres communautés portant d'autres convictions religieuses, combien ce lieu est à l'image de ce que doit être notre pays et ce qu'est notre ville. Et je veux le dire ici, cette ville est une ville, bien sûr, qui s'inscrit dans les valeurs de la République, qui porte haut et fort ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Et c'est une ville qui a toujours su trouver dans ses habitants les ressorts pour justement porter ces messages et surmonter les épreuves. Et je veux à ce stade aussi remercier tous les représentants des cultes. Mgr Ulrich est ici, Moshé qui représente aussi nos amis de la communauté juive. Nous avons la chance ici à Paris d'avoir aussi un dialogue interreligieux que vous menez, que vous conduisez ensemble et un dialogue interreligieux pour lequel vous nous faites partager les éléments, les valeurs, les doutes aussi, les inquiétudes et qui nous permettent d'œuvrer ensemble et de trouver des solutions ensemble, chacun à la place qui est la sienne. Mais c'est vrai que ce qui nous réunit, et tu l'as très bien dit dans ton discours, Shem, c'est cette finalement fraternité dans l'humanité. Parce que nous savons que dans ces temps extrêmement difficiles, si nous ne posons pas un regard qui amène à l'altérité, à regarder l'autre, certes dans sa différence, mais aussi dans la singularité et dans la richesse qu'il va apporter à la rencontre, si l'on ne pose pas ce regard, alors, dans un monde miné par les individualismes, par les populismes, dans un monde miné aussi par des formes de communication et d'emballement qui font que finalement on laisse la raison pour aller vers des passions et pas toujours des passions les plus heureuses, et bien dans ce type de monde, il n'y a pas d'espace possible pour la paix s'il n'y a pas des femmes et des hommes, les femmes et les hommes qui portent un message religieux, les femmes et les hommes qui portent le message de la République et des valeurs de la République et qui sont là pour agir au nom de la République et trouver des solutions qui permettent à chacun d'avoir confiance dans cette vie que nous avons en commun, et bien s'il n'y a pas ces femmes et ces hommes et cette énergie et finalement cette espérance aussi dans la capacité que nous avons, nous qui préférons la paix à la guerre, à nous retrouver, et bien s'il n'y avait pas tout ça, rien ne pourrait fonctionner. Or ça existe et c'est présent, et en tant que maire de Paris, je le vis tous les jours. Je vis tous les jours cette énergie, celle que vous portez, celle qui passe par des actes de solidarité, comme tu l'as dit, avec aussi ces repas qui sont offerts à des personnes en difficulté. Vous l'avez fait aussi, et je veux vous remercier, notamment vis-à-vis des étudiants, que ce soit pendant le confinement ou après, vous avez été présents aussi pour accompagner les étudiants qui étaient en difficulté, qui étaient isolés, pour leur permettre aussi de vivre au mieux et de trouver leur place dans notre société. Et vous êtes toujours présents lorsqu'il s'agit d'agir ensemble, d'œuvrer ensemble au nom de nos valeurs. Je veux vraiment vous remercier pour cela, et puis je veux avoir une mention particulière pour Najat, que je connais presque depuis qu'elle est toute petite, puisqu'en fait son papa était à l'origine de la mosquée dont elle est la rectrice maintenant, dans le 15e arrondissement de Paris. Et je me souviens à combien c'était difficile à l'époque de porter la création d'une salle de prière musulmane dans notre ville. On a pu le faire ensemble. Et des années après, cette petite fille que j'ai vue aux côtés de son papa est devenue rectrice de cette mosquée, c'est aussi ça, le symbole de ce que tu es en train d'apporter à cette mosquée de Paris, et sans doute aussi à l'islam de France. Merci à chacune et à chacun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada